Et bonjour, tout les mots. Malheureusement, j'ai cassé mon iPhone, donc il faut que j'utilise mon iPad pour prendre des vidéos de moi. J'ai décidé de faire une autre vidéo en français, mais je ne suis pas certain de quoi je vais parler. Donc, je vais vous expliquer un peu de comment j'ai appris le français et ce que je voudrais faire avec la langue française dans ma vie. Alors, comme j'ai déjà dit, j'ai commencé l'apprentissage de français quand j'avais 11 ans. Et ma première prof de français s'appelait Madame Shaw. Et Madame Shaw était française et son accent était très fort, donc je n'ai rien compris. Parce qu'à l'époque, j'étais débutant et je ne pouvais pas comprendre bien l'accent de France. Ma deuxième prof de français s'appelait Madame Shaw. Et même si le français de Madame Shaw n'était pas très bon, elle était très bonne comme prof. J'ai beaucoup appris avec elle aussi. Quand j'étais sur son étudiant, je suis allé en France. Et avant que je sois allé en France, je lui ai demandé si elle pourrait me donner des devoirs extra pour que je puisse avoir une bonne connaissance de la langue française avant que je sois allé en France. Et elle m'a beaucoup aidé avec ça. Et après que j'ai reçu mon diplôme du lycée, de l'école secondaire, quelque chose comme ça, à l'université où j'étudiais, il n'offrait pas de cours de français. Donc j'ai décidé d'aller au Québec pour apprendre le français après ça. Ma première prof québécoise de français s'appelait Marie-Claude. Et c'était en 2010, quand j'étais à Lévis du Québec pendant deux semaines. Puis après, j'ai décidé de retourner au Québec pour continuer avec mes études en français. Et ma quatrième prof de français s'appelait Julie. Et Julie était québécoise aussi. C'était en 2011, et j'étais à Québec pendant trois semaines. Après ça, j'avais un prof qui était très mauvais. Elle était très mal comme prof. Elle s'appelait Madame Mitchell. Et tu, mes amis francophons, la connaissent. Parce que son accent en français était très bizarre, était très périsseux. C'est comme juste un anglophon qui parle en français, c'est tout. C'est comme... Je vais vous donner un exemple. Bonjour, la classe. Je m'appelle Madame Mitchell, et je serai votre prof de français pour ce semestre ici. Je parle très bien français parce que j'ai vécu en Paris pendant cinq ans. Et je parle carrément le français. Oh mon Dieu. Ça m'énervait en crise. Alors, après ça, j'ai décidé de ménager ici, en Acadie. Et en ce moment, je me trouve à Fort Kent, Maine. Et c'est une ville dans le nord de Maine qui est majoritairement francophone. Genre, soixante-dix pour cent de la population de français à la maison. Et même si que tous les gens ne parlent plus la langue, tu, les adultes, le parlent encore. Donc, je parle en français très souvent avec les profs de l'université, les adultes du communauté et beaucoup d'autres gens. Et aussi, je peux voir le Canada de ma fenêtre. Donc, je traverse souvent la frontière pour aller à Edmondston, Nouveau-Brunswick, pour faire de quoi, là. Et quand je suis là, je parle seulement français parce que c'est une région très francophone. Ok, ma prof actuelle de français s'appelle Nicole. Et elle est acadienne. Elle vient de la Nouvelle-Écosse, au Canada. Et son français est très bon, mais parce que c'est sa langue maternelle. Et elle a un accent très acadien. Je trouve les façons dans lesquelles elle fait les airs, elle prononce les airs en français et très acadien. Ce n'est pas le français, c'est le français. Et c'est bizarre. Alors, c'est ce que je voudrais faire avec la langue française dans ma vie. Et moi, j'étudie le français pour devenir un interprète, peut-être pour les Nations Unies, mais c'est juste un rêve de moi. Mais, en tout cas, j'ai voulu devenir un interprète pour n'importe quelle compagnie. Peut-être que je vais travailler pour un ambassade au Canada, peut-être en France, peut-être, je ne sais pas. Alors, je crois que c'est tout. Pour cette vidéo, pour mes autres vidéos, j'ai écrit quelque chose avant, que j'ai enregistré. Mais pour cette vidéo, je n'ai rien écrit, donc j'espère que j'ai bien parlé, peut-être. J'espère que je n'ai pas fait trop d'erreurs. À bientôt, et je vais publier une autre vidéo dans quelques semaines. OK, à bientôt.